Bonjour, bonjour pour cette leçon aujourd'hui avec Jean-Baptiste, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Stéphane, bonjour à toutes, à tous. Alors qu'est-ce que nous allons voir aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, une leçon prévue sur la partie espagnole, la partie espagnole qui est très connue, qui est très à la mode. Alors pourquoi on l'appelle espagnole déjà ? Qu'est-ce que tu sais ? C'est Ruy Lopez, c'est Ruy Lopez qui a développé les fondements de cette ouverture au XVIIe je crois. Non alors, pour être précis, c'est plutôt XVIe en fait. XVIe, d'accord. XVIe, XVIIe, oui, à cheval, à cheval. XVIe, XVIe, c'est ça. Ce religieux espagnol. À la cour de Charlequin il était. Carlos Quinto. Donc c'est là où on voit aussi l'histoire du jeu d'échec qui plonge comme ça dans les racines très très anciennes de notre histoire. Bien sûr, il y a des ouvertures qui sont vraiment vieilles comme le monde, c'est le cas de la partie espagnole. Même si Ruy Lopez a aussi écrit beaucoup de choses sur les finales et sur la stratégie en général. Donc cette partie espagnole qui a bien survécu, qui est même, comme je le disais tout à l'heure, remise à la mode depuis maintenant une dizaine d'années. Je pense que sur tous les grands tournois, je parle des tournois de très forts grands maîtres, on a des parties, je dirais 50% qui sont des parties espagnoles. Alors, beaucoup de Gruby Marshall, ça c'est une mode en ce moment extraordinaire sur le Gruby Marshall. Qui est une sous-variante. Qui est une variante de l'espagnol. On fera une leçon bien sûr consacrée à ce Gruby Marshall qui est très intéressant et qui lui aussi est moins vieux. Mais qui date quand il y a un siècle quand même. Voilà, qui a quand même un siècle et on voit que les variantes jouées il y a un siècle par Marshall lui-même sont encore à la mode. C'est ça qui est extraordinaire. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, à noter que cette partie espagnole a fait aussi l'objet des plus grands matchs puisque Kasparov-Karpov. Surtout Kasparov-Karpov. Pour l'espagnol. Olivier René, que tu as beaucoup reçu pour Diagonal TV, était le second nom de Karpov pendant ce match. Bien sûr. Et il est intarissable sur la partie espagnole. Quand on l'écoute parler de ça, c'est vraiment très réjouissant parce qu'il y a tout un tas d'idées. C'est une voiture qui est très riche, vraiment très riche. Tout autant qu'une sicilienne. Beaucoup de stratégies, beaucoup de tactiques. Des thèmes positionnels qui sont valables dans toutes les ouvertures du jeu d'échec. Alors, on va voir ça tout de suite avec notre échiquier, partie espagnole, qu'on conseille évidemment aux débutants puisque c'est sur un début ouvert. Donc, on conseille souvent les débuts ouverts aux débutants. Oui. En fait, à un débutant, on lui conseille de roquer le plus vite possible. L'espagnol, on ne peut pas roquer plus vite normalement. On sort un cavalier, on sort un fou, on fait le roc normalement. Donc, ça va très vite. Donc, E4. E4, E5. E5, c'est caractéristique déjà. C'est moderne, je dirais. C'est vieux et c'est moderne à la fois. Le fait de mettre le pion noir en face du pion blanc, maintenant, on trouve toutes les ouvertures, même les ouvertures avec D4. Et on considère, logiquement, maintenant, que c'est le plus sûr moyen pour égaliser la partie. Par contre, c'est parfois ce qui mène à des positions symétriques aussi. Symmétriques, mais pas plates. Pas plates. Alors, on va voir. On va voir. Cavalier F3, donc logique. On sort le cavalier en essayant de faire un gain de temps puisqu'on attaque le pion central. Donc, le meilleur coup de développement. C'est cavalier C6. Cavalier C6. Voilà. On protège tout simplement le pion. Il y a d'autres possibilités, mais ce n'est pas la partie espagnole. Là, on s'approche de la partie espagnole et après, fou B5, ça y est. Voilà. Ça, c'est le coude de la partie espagnole. C'est cette pression du fou B5 sur le défenseur du pion E5. Alors, ce cavalier, effectivement, défend le pion E5. Le fou fait pression. Donc, menace immédiate serait d'envisager. Fou prend cavalier. Voilà. Et ensuite, cavalier prend E5. Je dirais que la menace latente, c'est de supprimer le défenseur. Suppression du défenseur et prise du pion en E5. Alors, on sait que ce n'est pas possible tout de suite. On peut regarder peut-être le troisième coup. On va commencer à parler déjà de cette possibilité. Parce que... Les noirs ne l'empêchent pas. Les noirs ne l'empêchent pas. Et je dirais même l'incite. C'est-à-dire, sur A6, on peut se dire, on est venu pour ça. On pourrait prendre. Et alors, si on prend, fou prend cavalier C6. Alors, fou prend cavalier C6. Voilà. D prend C6. Les noirs prennent du pion D. Vous faites pour ouvrir la grande colonne ici de la dame. Et si les blancs... Si les blancs prennent en E5, eh bien, on a un coup qui récupère le pion tout de suite, qui est dame D4. Dame D4. Donc, attaque à la fois le cavalier E6 et le pion E4. On ne peut pas défendre les deux. Donc, après... Cette astuce, qui est très connue, eh bien, j'ai eu l'étonnement de voir que ça a été joué au très haut niveau, aussi récemment, par Etienne Bacro, avec les blancs. Donc, et même là-dessus, il y a de la théorie. Pourtant, on pense que c'est pas grand-chose pour les noirs. D'ailleurs, Etienne a perdu la partie, mais c'était pas dû à l'ouverture. Mais voilà. En tout cas, les noirs ne craignent pas de perdre le pion E5. Alors, on peut prendre en C6, D prend C6, sans pour autant prendre le pion E5. La position est intéressante, et ça sera aussi l'objet, je dirais, des sous-variantes d'Espagnol. On a parlé du Marshall. Bien sûr, bien sûr. On a aussi la berlinoise, qui est le troisième coup cavalier F6. Et on a la variante d'échange de l'Espagnol, qui est une variante aussi très intéressante, où les blancs donnent tout de suite la paire de fous, pour un affaiblissement de structure de pion. Et on va ensuite... Oui, oui. Voilà, on va ensuite échanger le pion D avec le pion E. Donc, on va jouer D4. Voilà, tôt ou tard, on va essayer de jouer D4. Pour avoir une majorité de pions E, F, G, H, contre F, G, H. Et puis, un pion au centre. Majorité de pions très saine, qui va nous permettre, dans toutes les fins de partie, d'avoir un pion passé. Alors que les noirs, eux, ils ont une majorité de pions sur l'Aldame, qui comportent des pions doublés. Ce qui veut dire, tout simplement, pas de pion passé. Bien sûr. Parce qu'il y a un pion qui ne sert à rien, en gros. Je crois que Laurent Frassini est un spécialiste de cette ouverture. Oui, oui, exact. Il a beaucoup joué ça avec les blancs. Et maintenant, je l'ai joué beaucoup de parties avec les noirs. Parce que c'est un adepte de E4, E5 avec les noirs. Donc ici, on va regarder l'espagnol classique, en fait. Donc sur A6. Aujourd'hui, c'est l'espagnol classique. Pour ces raisons-là, en fait, simplement, on recule le fou. Et en fait, les blancs vont inciter les noirs, tôt ou tard, à jouer le coup B7, B5. Qui est logique. Oui. Avec l'idée que les noirs vont affaiblir un peu leur L-Dame. Un petit peu. Ils vont prendre aussi un peu d'espace. Il y a des contreparties. Simplement, le fait d'avoir intercalé A6 x4, ça permettra aux noirs, quand la menace de prise de pion sera vraiment effective, de pouvoir jouer B5 et de se débarrasser de cette pression du fou sur le cavalier. Donc, intercaler les coups d'abord avec A6 x4, c'est une bonne idée. Et puis, les blancs ne sont pas mécontents de mettre leur fou en B3, puisqu'il sera bien placé. Oui, c'est un fou qui fait du chemin, d'habitude. Il va en B3, après, les noirs essayent de le prendre, un cavalier A5 qui va se cacher dans une petite niche en C2. On verra ça. C'est clair. Mais si les pions de casse blanche avancent, c'est évident que ça crée des trous sur casse blanche aussi. C'est intéressant, ça augmente le potentiel du fou. Voilà. En tout cas, ce que j'ai compris à force d'étudier un peu l'espagnol, je suis très, très loin d'avoir fini, parce que, quand je le disais, c'est très riche, mais c'est que ce fou, finalement, en B3, il est très fort. C'est ce qu'on appelle le fou espagnol. C'est clair. Et il faut retenir, je pense qu'il faut prendre preuve en comptant, que cette pièce est la plus importante de la position. Oui. Voilà. Et quand on essaie de vous le prendre, ne vous dites pas, oh, mes pions sont sur casse blanche, mon fou est de casse blanche, il ne me sert pas à grand-chose. Ce fou, il finit toujours par se réveiller. Et c'est une pièce qui est très importante dans la partie espagnole. Souvent extrêmement puissante. Alors, on voit la suite pour les noirs. Donc, maintenant, cavalier F6. Donc là, une contre-attaque des noirs aussi sur le pion E4. Aussi, on développe, évidemment, le cavalier dans le but du roc. Voilà. Et là, comme souvent, quand il y a une attaque de ce type-là sur le centre et sur une colonne ouverte, les blancs ne protègent pas, mais font le roc. Ils protègent indirectement, disons, parce qu'ils mettent, en fait, ils développent la tour. Ils développent la tour H1, qui va menacer d'aller sur la colonne E si jamais le cavalier prend en E4, qui est la variante d'Espagnol ouverte. Donc, ça peut se jouer, cavalier prend en E4. Ça peut se jouer. Voilà, ça peut se jouer. Ça mène à un jeu assez violent au centre. Voilà, un jeu très, très complexe au centre. En tout cas, c'est une façon indirecte de défendre le pion. D3, à la place de Petit Roch, serait un peu dommage. Oui, c'est-à-dire le coup D2-D3. Alors, c'est un peu dommage. Pourquoi c'est dommage ? Parce que, clairement, le plan des blancs dans l'Espagnol, c'est de parvenir un jour à jouer D4 avec le soutien du pion C3. Voilà, former ce fameux centre de pion. C'est un peu passif, ça. Et bien, on va jouer D3. Et puis après, quand on aura bien protégé le pion E4, on va rejouer D4. Donc, c'est une petite perte de temps. Voilà. Donc, Petit Roch est clairement le meilleur coup. Donc, ça, c'est logique. Et là, les Noirs jouent le coup classique fou E7. On développe le fou sur la colonne E. Comme ça, on n'a plus les problèmes de tour E1. Et là, on peut menacer avec les Noirs de prendre le pion E4. Oui, parce qu'on n'a plus les problèmes avec le Roi en E8. Le Roi est protégé. On n'a pas le retour de bâton sur la colonne E. Donc, là, ça devient une menace effective. Donc, ça explique le coup suivant. Ça explique la protection du pion. Voilà. Alors, avec la tour, on ne sort pas le cavalier. Pourquoi on ne sort pas le cavalier, Jean-Baptiste ? Eh bien, exactement pour la même raison que tout à l'heure. C'est-à-dire que notre disposition que l'on veut choisir, c'est de jouer C3 et ensuite D4. Donc, C3 et ensuite D4. On ne mettra pas le cavalier sur cette case. Exactement. On veut construire un fort centre de pion. Et provoquer une tension ici sur le pion E5. Voilà. Qui est quelque chose à... Qui est une tension aussi centrale entre ces deux pions-là. Voilà. On l'a abordé dans déjà pas mal d'ouvertures. Mais on considère souvent que le pion C est un pion très important dans les ouvertures. puisque c'est un pion qui aide à la construction du centre. Et que, sauf si on y est contraint, on ne doit pas le bloquer. Alors, les Noirs l'ont bloqué au deuxième coup, KSC6. Mais parce que KSC6, c'est de loin le meilleur coup. Les autres coups ont tous des inconvénients qui sont plus grands que bloquer le pion C. Alors que les Blancs, eux, ils ont ce choix, justement, cette possibilité de ne pas bloquer le pion C. Et ils n'ont pas le faire maintenant. À la première pression venue, ils choisissent le tour en E1. Donc, c'est très justifié. Très justifié. Donc, on a protégé le pion E4 avec notre tour. Ici, tout simplement, au centre. Et donc, maintenant, c'est B5. Alors là, logique, c'était le temps. Pourquoi ? Parce que là, les Blancs menaçaient... Ah oui, maintenant, on a une vraie menace. Il y a une vraie menace. C'était de prendre ce pion E4. Ce pion E5, pardon. Maintenant que la tour protège le pion E4, la petite astuce qu'on a vue tout à l'heure avec la Dame en D4, ne marcherait pas. Parce que le cavalier reviendrait en F3 et la Dame ne pourrait pas prendre en E4 puisque la tour protège. Donc, maintenant, il faut se débarrasser de la pression du fou sur le cavalier. B5. Donc, B5, logique. On enlève la pression du fou sur le défenseur du pion E5. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est cette notion dynamique. C'est que la pièce en C6, ce n'est pas une pièce statique. On ne va pas l'échanger pour un fou. C'est qu'on échange le défenseur du pion. Et non pas une pièce en statique. On échange un défenseur. C'est cette notion-là plutôt qu'il faut intégrer. Alors, fou B3. Et donc, là, on voit qu'il est beau, ce fou. Parce qu'il tape sur la fameuse case F7 qui est la case tant redoutée des amateurs puisque c'est la case du coup du berger. Oui, oui. D'innombrables fourchettes. On rappelle le coup du berger rapidement. Après, E4, on joue fou C4, Dame H5 et Dame prend un F7 mat. Ça va vite. Dans toutes les parties E4, E5, c'est le talon d'Achille des Noirs. C'est le pion qui est le moins protégé de toute la position. C'est clair. En tout cas, c'est protégé une fois comme d'autres pions mais seulement par le Roi. Donc, c'est un pion qui est vraiment un peu faiblard. Et là, on retrouve ce thème, effectivement, même si, pour l'instant, les menaces sont encore un peu floues quand même. Alors, les Noirs ne roquent pas tout de suite. Ils jouent d'abord le coup D6. Donc, ça, c'est intéressant. L'idée pour les Noirs, Jean-Baptiste, c'est de venir en G4. Alors, pourquoi ? Alors, pourquoi ? Parce que, encore une fois, le plan, c'est C3 suivi de D4. Alors, on rappelle ce plan. C3-D4. Voilà, suivi de D4. Et si jamais le fou venait en G4, il ferait pression sur le cavalier F3 qui est un défenseur du pion D4. Et il menacerait tout simplement de s'échanger. Ce qui aurait le désavantage pour les Blancs de leur dévier la dame du contrôle de la case D4. Parce que si on prend avec le pion G, je dirais que c'est encore pire. On perd ce que le roc et le roi est très faible. Et si on prend avec la dame, on perd le pion D4. En tout cas, on perd le contrôle et on est retardé pour jouer D4. Alors, on joue H3 maintenant. C'est une possibilité. Donc, H3, c'est tout simplement... Enfin, c'est le coup le plus évité. Il y a d'autres possibilités. Alors, disons qu'il y a toujours ce débat. Est-ce qu'on joue C3 d'abord, suivi de H3 ? Je pense que pour être cohérent avec l'idée qu'on vient d'expliquer, il faut jouer H3 maintenant. Bien sûr, bien sûr, H3 pour empêcher FG4 et donc préparer cette fameuse poussée qui est le plan essentiel des Blancs de prendre une petite expansion au centre. Alors, attention, parce que dans les débuts avec E4, E5, attention au coup H3. Quand on le joue trop tôt, il faut toujours se poser la question. Quand on le joue tôt, en tout cas, il faut toujours se poser la question est-ce que mon adversaire ne va pas s'en servir pour que ce soit une cible, et préparer une poussée G5, G4 pour ouvrir ? Bien sûr. Ça, c'est la question qu'il faut toujours se poser. Dans ces cas-là, si les Noirs le font, il faut donc miser sur le fait qu'ils vont faire grand roc. Donc, est-ce que dans cette position, les Noirs peuvent faire grand roc ? La réponse, c'est non, ici, puisqu'ils ont joué A6, B5. Oui, ça, ça a créé ici des trous dans cette position. Ce qui pourrait arriver, en revanche, dans la partie italienne. Dans la partie italienne ou dans toute position, en tout cas, où les pions sont encore en A7, B7. Voilà, H3, c'est un coup très grave si les Noirs ont encore la possibilité de faire grand roc. Oui, d'accord. Et là, ils n'ont pas la possibilité de faire grand roc. Parce que là, ils peuvent lancer une attaque directe, bien sûr. Direct. H6, G5, G4, et on se retrouve avec un clouage désagréable, une colonne G ouverte, et on est très mal. Très mal. Voilà, donc petit roc. Donc petit roc pour les Noirs, donc là, déjà, cette idée-là, elle est l'air. Et là, le plan des blancs classique. On a une position, maintenant, où on a un contrôle du centre qui est très bon, mais regardez, on a toutes les ailes dames, encore, qui n'est pas développées. C'est une situation qui est assez intéressante. Tout ça, ce n'est pas développé. Voilà. Pour autant, on n'est pas en retard de développement. On a autant de pièces développées que les Noirs. Le cavalier fou, la tour. Une de moins, quand même, parce qu'il n'y a plus quasiment que le fou, là-bas. Voilà, sauf que la tour est moins active. La tour F8, aussi, est moins active, alors que la tour E1 joue déjà un rôle important. Tout à fait. Voilà. Donc, maintenant, il faut réfléchir à la façon dont on va développer le reste des pièces. Eh bien, pour le cavalier, on a dit que ce n'était pas la case C3, puisque C3, on va le jouer maintenant pour contrôler le centre. Et donc, on va le sortir plutôt en D2. Donc, ce cavalier, on va le sortir Tu peux montrer le chemin, D2, F1. Et après, on aura le choix entre deux belles cases, G3 ou bien E3, si la position le permet. Voir même H2, des fois. Est-ce qu'on veut venir en G4, des fois, aussi, on peut le faire. Alors, c'est vrai que ce plan est très fréquent dans la partie espagnole, mais le plan cavalier H2, cavalier G4, en fait, c'est un plan plutôt pour le cavalier F3 qui, à un moment donné, ne sert plus à rien. Alors que le cavalier G3, lui, a des possibilités en F5, par exemple, qui sont très intéressantes. Donc, C3, c'est le bon coup. Et là, on arrive à un carrefour. Vraiment, il y a une multitude de coups possibles pour les Noirs qui sont toutes bonnes. On va les regarder. On va les regarder. Alors, on commence par cavalier A5. Cavalier A5. Donc là, le cavalier menace de prendre ce fameux fou. Puisque c'est temps, puisque maintenant qu'on a protégé le centre, évidemment, on menace ici d'attaquer ce fou. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Maintenant, le cavalier, il n'est plus obligé de bloquer le pioncée. Il peut le libérer maintenant. Et il va, entre guillemets, gagner un temps sur le fou, qui, comme on le disait, est une pièce importante. Donc, les blancs ne le donnent pas. Donc, ils vont le cacher en C2. Voilà. Et alors, C5, parce que maintenant, on va contrôler. On contrôle ici la case D4. Voilà. Le pion C joue un rôle. C'est-à-dire que... On joue contre cette poussée centrale des blancs. Voilà. En tout cas, on veut égaliser toujours les forces au centre. Eh bien, les blancs ont aidé le pion à venir en D4 avec le pion C3. Et alors, les noirs vont jouer C5 pour que ce soit un pion de l'aile qui s'échange contre un pion de l'aile. Bien sûr. Alors, on notera que la case D5 pourrait être considérée comme faible, sauf qu'il n'y a pas de colonne ouverte dessus. Et qu'en plus, le cavalier n'étant pas en C3, elle n'est pas très bien contrôlée par les blancs. Donc, on peut se permettre, avec les noirs, d'affaiblir momentanément ce pion D6 qui n'est pas un pion de l'aile. C'est vrai. Mais tu as raison de le dire, d'ailleurs. Parce qu'après, le coup de D4 que l'on peut regarder, c'est une question qui est très intéressante. Puisqu'ici, il faudrait faire attention, par exemple, à un échange en C5 ou en E5. Alors, pas trop tôt parce que c'est une perte de tension qui est un petit peu dommage. Mais après un échange, eh bien, on aurait une case D5 pour les blancs et pas de case D5 pour les noirs. Pas de case D4. Pas de case D4 pour les noirs, pardon. Voilà. Donc, ça serait une question qu'il faut toujours avoir en tête. Ça pourrait être un thème. On pourrait faire fou G5, échanger le cavalier F6 qui protège D5 et éventuellement, et profiter de... Après la manœuvre dont on parlait, cavalier D2, cavalier F1, cavalier E3, cavalier D5. Donc, cavalier D2, d'abord devenir d'abord en D2, puis en F1 et en E3, si on veut viser spécialement la case D5. Donc, pour l'instant, les noirs n'ont pas à être quand même très inquiets parce que c'est une manœuvre qui est très longue et ils auront le temps de s'adapter. Bien sûr. Mais il faut quand même l'avoir en tête. Donc là, le coup suivant des noirs est un coup logique. On met la dame, comme souvent dans beaucoup d'ouvertures, d'ailleurs, pas que dans celle, mais dans normales nouvelles torts, sur la case C7. Voilà. Une case naturelle aussi pour la dame. Oui, on a... On a un œil sur le pion E5, tout simplement. Sur le pion E5 et sur le fou C2 aussi. Sur le fou C2. Oui. On a un contrôle sur la colonne C qui est très habituel. Cavalier D2. Voilà. Donc maintenant, on peut commencer à développer les pièces. Le fou C1, je dirais que tant qu'on n'a pas de case vraiment intéressante pour lui, il n'est pas utile de le bouger. Ça serait une perte de temps. On considère qu'une pièce est développée quand elle a quand même beaucoup de cases à sa disposition. Tant qu'on n'est pas sûr de sa case et qu'il ne reste plus qu'une pièce à développer, on peut souvent se permettre de retarder un peu le développement. Tout à fait. Et là, c'est l'heure de faire C prend D4. Maintenant, parce que si on avait fait le coup d'avant, on aurait développé le cavalier B1, en C3 peut-être. Peut-être. Effectivement. On aurait sauré plus vite à aller au contrôle de la case D5. Tout à fait raison. C'est une des idées principales de ce timing pour les noirs. Voilà. Donc, une fois que le cavalier est venu en D2, d'ailleurs, c'est une technique, c'est une astuce qu'on va retrouver dans d'autres ouvertures. Oui. On va attendre que le cavalier sorte en D2 pour prendre en D4. Comme ça, C3 prend D4. La case C3 a libéré, mais c'est trop tard. Le cavalier a déjà bougé. Et ne pas prendre trop tôt. De toute façon, on est d'accord pour dire, Stéphane, qu'effectivement, on se penche sur des ouvertures précises, mais que ces principes d'ouverture, on les retrouve, on essaye de vous les expliquer, on essaye de les retrouver dans toutes les ouvertures. Donc, ce sont des mécanismes qu'il faut connaître. Exactement. C'est un peu comme des formules. Voilà. Vous pourrez les appliquer après vous-même dans vos parties. Vous allez des fois réussir, parfois vous tromper, mais en tout cas, la réflexion que ça va créer sera forcément bénéfique. Exactement. Donc, c'est prend D4. On reprend tranquillement à noter que tout est bien protégé pour les Blancs. Évidemment, le pion D4. Le pion D4, on n'en parle même pas parce qu'il y a la tour, le fou et le cavalier. Donc, c'est une forteresse imprenable. Et là, les Noirs, alors là aussi, encore plein de choix possibles. On peut encore envisager plusieurs coups. Même si cavalier C6, c'est quand même le coup le plus logique. Cavalier C6. Voilà, on revient en C6. Pardon. Le cavalier qui a fini son office en A5, il a permis de libérer le pion C6. Il revient en C6 et il recontrôle la case D4. Il y a une menace directe, c'est de prendre en D4 ici. Tout à fait. Donc, c'est ce qui peut expliquer la suite. Alors, on arrive un peu à l'extrémité de l'ouverture. Là, on va rentrer presque dans le milieu de jeu. Alors, c'est pour ça que je considère que le cavalier C6 est un bon coup parce que sinon, sans doute que les Blancs auraient le temps de faire la manœuvre qu'on connaît, cavalier F1, cavalier G3. Alors que là, on pose une question au pion D4. On n'a pas envie de prendre puisque la case D5, on ne peut pas l'atteindre très vite. En tout cas, maintenant, les Noirs, eux aussi, ils auraient la case D4 maintenant qu'ils ont échangé avec le pion C. Bien sûr. Donc, on est obligé de défendre ce pion D4 et pour le défendre, il faut jouer cavalier B3 qui est clairement le meilleur coup. Et après, on protégera avec le fou, par exemple ici en E3 et on va poursuivre la manœuvre. Alors oui, pourquoi pas cavalier F1 parce que la Dame aussi protège le pion D4 mais on a parlé tout à l'heure de la Dame qui a un œil sur le fou C2 et donc, il y aurait une surcharge de la Dame à la fois sur le pion D4 Alors on va voir cavalier prend D4 par exemple, cavalier prend D4 cavalier prend D4 pion prend D4 et là maintenant, si les Blancs reprennent le pion, et bien tout simplement c'est le fou qui est en l'air donc on peut dire que là les Noirs ont simplifié un peu l'ouverture. Ils ont égalisé sans doute que le pion D4 ne va pas tenir longtemps mais ça nous permet d'aborder aussi le thème principal de l'Espagnol pour les Noirs c'est que le temps que les Blancs vont mettre pour récupérer le pion D4 va probablement permettre aux Noirs de pousser leur pion D6 en D5 parce que le temps que les Blancs s'organisent pour le récupérer on va pouvoir essayer de procéder à cet échange et dans ces cas-là les forces seront complètement égales. les Noirs ont égalisé l'ouverture sans trop de difficulté donc il faut tenir compte évidemment de ce paramètre quand on choisit. Alors ça c'était une des variantes possibles alors on va revenir après le coup C3 ici on a analysé une possibilité sur KV A5 alors évidemment il y a d'autres développements possibles que ce qu'on a montré c'est une idée parce qu'on peut dans cette variante-là se retrouver aussi avec des KV D2 KV F1 mais on ne peut pas voir toutes les variantes c'est beaucoup trop riche on montre les grands principes de l'ouverture donc on s'arrête évidemment oui c'est de son montre des thèmes récurrents de l'ouverture une autre variante qui a beaucoup hésité Karpov si je vous le rappelle bien c'est Tour E8 qui a une particularité c'est de proposer presque une partie nulle en fait c'est pas presque c'est d'ailleurs totalement c'est d'ailleurs nul quand les joueurs les grands maîtres décident malheureusement je dirais pour des raisons on va expliquer pourquoi pour faire nul le salon oui pour gagner des points facilement sans trop se fatiguer gérer un tournoi ou bien l'arrêter quand ils l'ont raté ou bon on peut jouer la répétition de coups cavalier G5 cavalier G5 c'est ça l'astuce on attaque regardez le pion F7 est attaqué par le fou par le cavalier et il n'y a pas d'autre coup non il n'y a pas d'autre coup que de revenir avec la tour ceci dit maintenant on peut penser que c'est une perte de temps pour les noirs mais on a et on le verra un coup pour les noirs qui est H6 qui est un coup utile dans cette partie espagnole oui souvent les noirs doivent jouer H6 voilà H6 tour E8 on verra plus tard tour E8 fois F8 G6 c'est une autre variante donc le cavalier peut revenir en F3 en F3 donc on peut revenir et on revient dans la position initiale du 9ème coup et on refait tour E8 et on refait tour E8 etc voilà bon donc ça c'est un peu ça c'est un peu à noter quoi alors évidemment les blancs ne sont pas obligés de jouer cavalier G5 ils peuvent aussi jouer le coup D4 ils peuvent aussi jouer D4 mais dans ces cas là la tour est vachement bien placée en E8 ce qui me passe l'expression puisque la tour va viser le coup E on va mettre le fou en F8 il ne faut pas y avoir de meilleure case on va mettre le fou en F8 et cette tour va taper sur le pion E4 et le fou F8 peut-être on va le développer par G6 ou G7 c'est pas du peut-être c'est du sûr c'est du sûr alors ça c'est une possibilité alors une autre possibilité après C3 alors on a un coup aussi très marrant de cette partie espagnole c'est cavalier B8 cavalier B8 alors ça c'est rigolo comment ça s'appelle ça ? il y a un nom ? je crois que c'est Breyer il y a tout un tas de variantes j'espère que tu ne vas pas me poser la question à chaque fois non 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 c'est juste pour savoir parce que ça c'est très technique alors le cavalier revient à sa case de départ je suis quasiment sûr que c'est la variante Breyer cavalier A5 ça devait être la variante Zaitsef mais malheureusement je ne suis pas inconnable sur les noms de ce carrefour justement de toutes les variantes espagnoles alors l'idée c'est encore une fois de libérer le pion C5 alors on veut libérer le pion C5 mais pas mettre le cavalier ici parce qu'on va vouloir remettre ce cavalier sur D7 voilà sur D7 parce qu'il a un gros potentiel il peut aller en B6 il peut aller en C5 en tout cas il va attendre que les blancs se décident avec leur centre de pion pour trouver la meilleure case et puis aussi parfois il peut aussi aller en F8 pourquoi pas pour protéger le roi parce que des fois il les attaque aussi ça peut exister alors D4 toujours classique cavalier D7 à noter que là la menace des blancs c'est simplement le pion prend E5 qui gagne un pion tout simplement ouais alors maintenant on a le temps de donc ça explique le coup suivant cavalier D7 je protège d'abord le pion E5 cavalier D2 classique aussi cavalier D2 on vient de voir les idées fou B7 et là fou B7 donc déjà ici on augmente un peu la pression sur le pion 4 qui pour l'instant est bien défendu et puis on peut pas jouer cavalier F et non on bloque le trajet habituel du cavalier qui doit rester là pour protéger ou alors on met une autre pièce à la défense de E4 c'est le coup qui a été joué dans la partie qu'on vous propose dans cette variante en tout cas entre l'écho et Kramnik au Melody Amber en 2002 fou C2 fou C2 donc là alors à noter que c'est un thème classique connu et plusieurs fois déclaré par Nimz on surprotège une case ou un pion de façon à libérer chaque pièce est libre de bouger du coup et oui et quand ce pion va partir aussi le fou sera très bien placé puisqu'il va viser la carte F7 tu l'as vu voilà et maintenant que le fou n'est plus un B3 et qu'il n'y ait plus de la pression sur F7 on peut proposer par exemple tour 8 tour 8 voilà et puis on a une position ma foi assez égale avec toujours un davantage d'espace pour les blancs mais on voit que quand même l'idée pour les noirs c'est de rajouter une pression sur E4 si le cavalier bouge trop vite on peut envisager des échanges au centre et il y aura une pièce deux pièces et trois pièces avec la tour quand le fou aura bougé on veut jouer fou F8 et puis on veut jouer soit la pression sur E4 soit D5 soit D5 pour égaliser encore les pions au centre voilà donc ça c'est une autre idée voilà c'est une autre idée alors sur cette position après le neuvième coup C3 il y a encore une autre idée alors je vais enlever évidemment il y a plein ce parcours classique du cavalier voilà il y a beaucoup il y a plein d'idées mais on vous montre toutes ces idées qui sont à la limite à choisir en fonction de votre goût de votre style en tout cas ça montre que c'est dur pour les blancs de tout connaître donc on peut se spécialiser sur une variante un peu différente alors il y a un autre coup qui a été joué dans la fameuse partie Kasparov-Karpov une des parties Kasparov-Karpov au championnat du monde de Lyon et New York c'est cavalier D7 cavalier D7 alors ça c'est curieux parce qu'on met le deuxième cavalier en D7 mais en fait on surprotège la case E5 on surprotège la case E5 et puis sur D4 sur D4 et bien on joue fou F6 c'est ça l'idée alors là regardez un cavalier deux cavaliers un fou un pion ce pion est une forteresse absolument donc D4 est totalement inefficient voilà et puis aussi on veut peut-être à un moment donné prendre en D4 pour faire une pression supplémentaire on a déjà deux pièces qui visent le pion D4 le cavalier C6 et le fou F6 qui appuie le pion E5 voilà autre coup fou B7 fou B7 après C3 dernier coup à voir fou B7 voilà D4 encore D4 tour E8 tour E8 on retrouve un peu les mêmes coups qu'on a vu tout à l'heure cavalier D2 cavalier D2 fou F8 fou F8 donc toujours pareil on enlève le fou parce que comme ça la tour par transparence attaque le pion E4 et aussi le fou par transparence B7 dès que le pion E5 aura bougé et dès que le cavalier C6 sera bougé on voit qu'il y a un maximum de pression sur le pion E4 donc attention et là les blancs jouent le coup aussi thématique dans l'espagnol qu'il va falloir réfléchir à faire presque tout le temps presque à chaque coup il faut se poser la question est-ce que c'est le moment de le faire ou pas c'est le coup A4 alors A4 effectivement ça aurait été bête de ne pas en parler parce que c'est un coup qu'on retrouve quand même assez souvent dans la partie espagnole bien sûr alors il y a je me rappelle de forts joueurs qui me parlaient d'un stage qu'ils avaient fait avec Zaitsef justement un stage consacré uniquement à la partie espagnole un stage de quelques jours et je crois que l'idée directrice qu'ils leur avaient donné pendant tout ce stage c'était une espagnole ça se joue sur les deux ailes c'est-à-dire que c'est rare dans une ouverture on conseille rarement de jouer sur les deux ailes on conseille plutôt de concentrer nos forces sur une seule partie de l'échiquier là où on est le plus fort alors que Zaitsef qui est quand même le spécialiste mondial de toute l'école russe sur la partie espagnole disait qu'il faut jouer sur les deux ailes il faut créer des affaiblissements sur les deux ailes c'est ça qui va faire céder les noirs dans la plupart des positions comme ça un peu fermé un peu de tranchée oui parce qu'il faut quand même noter qu'on est là au douzième coup il n'y a toujours aucun pion ou aucune pièce d'échangé rien d'échangé donc c'est quand même énorme la complexité est maxime voilà donc A4 alors A4 H6 on ne prend pas bien sûr en A4 on ne veut pas déstructurer on joue H6 parce qu'à un moment donné on veut éviter quand même ces cavaliers G5 qui sont éviter les cavaliers G5 avec l'aide du fou B3 on veut éviter aussi peut-être même des fous G5 qui peuvent être embêtants parfois alors maintenant que la penasse n'est plus effective on a fou C2 fou C2 donc là on surprotège tour pareil on surprotège le pion E4 c'est toujours quand même évidemment un pion essentiel et puis on met le fou aussi sur cette belle diagonale qui parfois peut s'avérer mortelle et là le ressort va se détendre E prend D4 C prend D4 C prend D4 c'est le moment et là Kb4 Kb4 essaye de piquer le fou espagnol donc évidemment l'idée c'est de prendre ce fou C2 dont on a dit qu'il fallait surtout pas surtout pas parce qu'il d'abord il protège le pion E4 et puis on se rend bien compte qu'il peut y avoir des perspectives intéressantes sur le petit roc à le mettre en B1 ce fou parce que ce qu'on veut surtout c'est garder ce fou sous cette très belle diagonale où à la fois il protège le pion E4 mais à tout moment un coup comme E4 ou E5 peut aussi créer des menaces sur la case H7 en liaison pourquoi pas avec la Dame on va très vite un match peut être rapide donc ça c'est une autre partie que vous pourrez trouver entre Kasparov et Karpov la partie est très longue et très intéressante mais évidemment on peut pas on peut pas recommander la partie c'est pas le but mais je vous invite vivement à la regarder dans vos bases de données comme toutes les parties du match d'ailleurs qui est un match d'anthologie alors donc on va simplement résumer maintenant les coups je crois qu'on a fait le tour des grandes idées ouais 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 on a vu beaucoup d'idées on a fait le coup des grandes idées on va revenir un peu le carrefour de cet espagnol c'est ici voilà donc il faut quand même retenir tous les coups précédents parce que c'est c'est une mécanique logique quand même donc il faut quand même retenir l'ordre des coups la justification de chacun des coups et puis les enjeux et bien après après ce coup C3 et bien on les connait maintenant maintenant on veut pousser D4 avec les blancs on veut développer le cavalier via la case D2 et souvent la case F1 voilà le fou de toute façon on ne le laissera jamais prendre le V3 en C2 s'il est attaqué voire éventuellement en B1 et les noirs de leur côté vont essayer de créer de la tension du côté de l'aile dame avec C5 et vont développer leur tour au centre le fou souvent F8 et le fou C8 va souvent venir en B7 alors si vous êtes un joueur d'attaque rapide ce n'est pas forcément une ouverture pour vous parce que c'est une espagnole cette vente espagnole on s'assoit d'abord sur des bases positionnelles solides et ensuite on développe l'attaque si vous êtes un joueur d'attaque qui veut sauter à la gorge de votre adversaire on vous conseillera plutôt une italienne quelque chose comme ça mais sur l'espagnol on ne peut pas attaquer très vite d'abord on construit notre centre et quand on a le centre et bien ensuite on a les bonnes armes pour pouvoir attaquer mais l'espagnol c'est une ouverture qui respecte énormément le centre ok bon on a fait le tour un peu de cette ouverture espagnole les grandes idées évidemment après il faut creuser chaque sous-variante aussi loin que vous le voulez mais c'est rare qu'on puisse jouer la même sous-variante plusieurs fois oui mais je dirais qu'avec ça déjà vous avez un bon petit bagage pour pouvoir vous amuser pendant les parties espagnoles toutes les bases écoute merci Jean-Baptiste pour cette leçon sur la présence ancienne partie espagnole La Rue Lopez La Rue Lopez Merci au revoir Au revoir à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada